bon matin yo pour la première fois depuis houston pas de tempête aujourd'hui c'est vrai il fait beau on est en t-shirt littéralement vraiment une belle journée on s'en va faire un shoot avec shop santé au parc jeanne mans pas par que j'arrive c'est jeanne non c'est pas j'arrive il y a un temps que par que j'aurai c'était une place pour faire le party house party planning de la journée on a quoi de préparer de fire pour aujourd'hui oui fait après les shows on vous amène on s'en va dans le vieux montréal c'est ça que ça s'appelle non pas dans le vieux montréal on va aller manger un petit quelque chose quelque part tu veux parler aux korean oui moi j'aime chercher des korean skin care au quartier chez l'or ok fait qu'on soit là bas il fait beau il fait beau il fait chaud nous sommes prêts c'est là on va devoir un peu y repenser ou la rebrander peut-être faire un truc avec la toile d'araignée ça serait nice qui va pratiquer l'acrobatie c'est ça je me casse la gueule comme ça ça va être la photo ouais ça va être goût donc je vais vous montrer ça va être goût d'oreille charlie ça va être goût d'oreille charlie ça va être bien loin c'est bien loin ça c'est le real deal le mélange il manque un coureur de collage à l'oeil collage à l'oeil je mettrais je mettrais moi aussi là je suis pas en rose là je suis pas chez une blonde là ah ouais ah ouais faut que tu vautres aussi ah mais moi je suis bon alors comment se passe le shoot premier shoot je me renverse de l'autre dessus puis là il faut que je prends les autres shots ça c'est l'expérience un vrai mannequin ouais c'est un vrai mannequin pourquoi tu cours comme un enfant est-ce que c'est bon hum ça là c'est notre prochaine shot fait qu'on va faire comme ça hi 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 on est-tu bon mes cheveux dont tu l'aies hum t'es choli comment j'ai pas fumé un spend a day with me pour mon tic toc non hein faudrait hein ouais hey je suis sûre qu'on brose en ce moment tu penses qu'on brose ouais je sais pas hein il fait beau on est bien donc je suis sun kiss en ce moment ouais 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 on va avoir une photo à poster ensemble il va falloir s'afficher au public oh 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 non ah ouais c'est juste pour le contenu guys ouais c'est ça c'est juste pour le contenu après ça vous repartez dans des chars d'histoire exactement non on fait fait la splitte c'est comme ça qu'il a dit shooting terminée nous avons fait un super travail proud of us je suis content les shots sont quand même bons oui j'ai hâte de voir tu checker la story de shop ah oui? on est beau? veux-tu repost? non pas encore mais je vais repost là faut que je me trouve une nouvelle coupe de cheveux et je vous demande live je veux une nouvelle coupe de cheveux pourquoi j'ai l'air blanc à côté de toi? toujours on est beau? je sais pas si on va voir mais à la fin shop ils ont fait un story de super l'air sarcastique notre départ nous allons vers l'aventure pour ce vlog youtube on dirait que je fais un affaire adventure alors il nous reste 24h attend on est dans le product shot est-tu bon ça? j'ai dit y'en a deux bacs ah j'ai le goût du thé yo c'est fucking bon celui-là regarde ça c'est vraiment bon les autres sont pas pés mais c'est gras on approuve on approuve alors comme nous manquons un petit peu d'organisation on a oublié de charger les batteries donc on a 17% mais ce qu'on va faire là on est dans le marché chante allons je sais pas trop comment ça marche en fait mais quoi faut-tu euh je comprends pas non plus ça va être comme notre épicerie parce qu'il faut tout le temps aller à l'épicerie dans la vlog je ne comprends pas où aller moi je sais qu'on marche on se promène ok je te suis c'est ça c'est le meilleur chez toi on va-tu voir à la boucherie? on va-tu voir? oh non on va-tu voir à la boucherie? on va-tu voir à la boucherie? euh... un genre de panini on va voir à la boucherie? ouais on va voir à la boucherie ça a vraiment l'air bon ça a vraiment l'air bon ça a vraiment l'air bon sortez-vous le mal d'avoir oublié la prochaine ok on va goûter ça tu te savais une chose au jambon? avec tomate, laitue un petit panini avec le salad pis du beurre une chose qu'on a pris en deux c'est quand même beau ouais ouais c'est gros comme un snack en ce moment là je crois le dîner ben est-ce que c'est bon? moi la salade je l'aime c'est bon je peux pas t'appeler le même dans le vlog c'est un petit steak je me regarde je veux tes bonnes pêtes c'est bon c'est bon tu l'avais dit? c'est là le marché Jean-Talon oui imagine c'est vraiment cool il nous faut des carottes c'est vrai, il faut rester à l'épicerie dans toi aussi c'est vrai des carottes pour la peau on a décidé depuis une semaine de manger une carotte à chaque jour pour la carotine pis ça va faire en sorte qu'on va avoir un glossy tan c'est comme un marché c'est quand même cool mon élément naturel ça me rappelle à Boston j'étais allé dans un truc exactement comme ça mais c'était des croissants pis tout on peut-tu goûter? pour acheter des carottes faut manger une carotte live faut trouver une carotte fraîche c'est la mission de live la mission on a trouvé une carotte go on la mange live ok on achète un sac et on la mange est-ce que c'est juste cash ici? ah non c'est bien pourquoi est-ce qu'on marche en mode j'ai payé j'ai payé mon sac? c'est 5 dollars ah ok ben je pense que je l'ai contente bon on peut prendre autre chose ah oui? ah qu'est-ce que tu? je mange aussi c'est là? oui ma passion les mangues 5 dollars carotte secure carotte in a bag est-ce qu'ils sont là? elles sont propres? j'ai mal au ventre les jujubles ils m'ont vraiment donné mal au ventre ne mangez pas les jujubles à jimmy ils sont bons mais ils te donnent mal au ventre c'est pas la loi de manger une carotte? s'asseoir pour manger une carotte là ta terrasse réservée aux pignanes oh wow est-ce que tu peux acheter des fleurs? oui si mettons il fallait que tu m'achètes des fleurs lesquelles tu m'achètes-tu? on va voir s'ils me connait bien mais lui comment je peux savoir? je pense que c'est plus gros que la fleur qui est important c'est plus gros? non parce que c'est comme si je disais que l'apparence est plus important hmmm words est-ce que tu les veux? oui c'est vous j'ai le nez bouché je sens pas bien chose non hein non il y a des questions c'est plus cher ah je chiale pas on a même pas mangé une carotte ah on mange la carotte ok go on y va ok go go de la terre oui est-ce que c'est officiel? oui c'est ça commence? ah c'est excitant quand même à vous hein finalement guys on vous fait un Q&A pourquoi? on est tellement des gens organisés oui et en est à faire oui et quand on planifie le youtube dans notre horaire on charge les batteries oui on planifie la journée on part à la bonne heure on est on schedule mais petit problème on a pas fait changer les batteries oui c'est le premier à table t'as dit mais on l'a pas faite exact c'est ça il aurait fallu faire ça mais on a pas fait changer les batteries donc on est arrivés tantôt pis là on était à Montréal on faisait nos activités pis là la caméra meurt on a été au marché Jean Talon pis j'étais comme ah c'est quand même cute on pourrait bloguer là pis on a été dans un café on a commencé à changer la batterie pis là on est rentré ouais on était au café c'était comme 15 minutes pis la batterie va monter de 5% fait que là on était comme on peut pas vous laisser sans vlog ben non fait qu'on a écrit dans la communauté Ariane pis là on a plein de questions qu'on va répondre qui a vraiment rapport à tout là à nous le gym, la nutrition des questions exact tu veux dans le fond ma conversation sur Instagram c'est comme mon broadcast channel fait que si vous êtes pas dedans allez sur mon Instagram Ariane.devo pis je vais demander des questions au Q&A fait qu'on a plein de mille questions fait qu'on va on va s'y poser un à l'autre ouais un à la suite de l'autre ouais fait que tu commences? ouais ok j'ai fermé mon ciel là on dirait que c'est officiel ouais hein c'est deep on dirait vraiment qu'on fait un reportage pour qu'on est de même ouais est-ce qu'on choisit on y va une à la suite de l'autre parce qu'on choisit je pense que ça va être super bon je sais pas Ariane quels sont tes objectifs d'entraînement? mes objectifs d'entraînement moi présentement mes objectifs c'est de cut un peu donc là j'étais vraiment en mode bulk donc prise de masse j'ai quand même pris pas mal de masse moi dans la dernière année ouais en janvier je trackais vraiment bien mes calories tout ça je m'entraînais un peu plus fort mais surtout je mangeais vraiment un peu plus pour l'été qui s'en vient puis j'ai un photo shoot aussi full important bientôt donc je veux cut un peu donc c'est ça mes objectifs présentement c'est bon? ouais toi? moi mes objectifs par rapport à l'entraînement là je sors d'une compétition en novembre puis pour la prochaine année c'est vraiment plus de me concentrer sur le côté esthétique fait que là c'est sûr que l'été arrive puis je veux pousser le contenu en masse fait que je suis sur un déficit calorique puis je veux vraiment lean mais je veux rester full pareil fait que garder l'intensité au maximum dans mes workouts manger plus de protéines encore pas mal de carbs mais oui en ce moment j'étais en perte parce que récemment j'ai atteint mon all time high de 190 livres fait que là on redescend ça à comme 175 environ moi j'ai reach 160 ouais je sais puis ce qui est drôle c'est qu'en avant on a compris j'étais j'étais quoi genre 155 ouais puis toi t'étais 152 ouais on avait 3 livres de différence là littéralement c'est quoi ton repas préféré? euh mon repas préféré humm ok non mon repas préféré depuis auparavant c'était les fighters même depuis Houston que tu m'as fait goûter à ton poulet patates douces yogourt grec cocôme et au pour vrai c'est rendu mon comfort food j'eux tu le sais poitrine et poulet découpé dans poils avec quelques saisonnements patates douces air fryer cocôme yogourt grec c'est excellent puis je fais comme une espèce de sushi avec les trois puis le yogourt c'est malable toi? je sais pas pourquoi j'ai pas vraiment de repas préféré parce que j'aime tellement varier ma nourriture ça va par fausse j'ai vraiment des fausse de nourriture de repas préféré mais présentement présentement mon snack préféré c'est mes rice cake avec l'avocat puis du soinage d'un gros excellent boring mais non c'est bon pareil trop healthy ce que vous n'aimez pas des réseaux sociaux commence ce que j'aime pas des réseaux sociaux c'est que en grande partie des gens quand ils voient ton vidéo sur tiktok par exemple t'as tellement de jugement facile tu vois un vidéo puis tu vas baser la personnalité de la personne sur un vidéo que t'as vue puis les gens ils sont vraiment faciles à juger puis à dire des commentaires négatifs j'ai eu un passé j'ai vécu le hate sur les réseaux sociaux puis c'est pas vraiment ça qui me dérange c'est sûr qu'ils vont en avoir peu importe que les gens se permettent de dire ils se forgent comme une opinion sur toi avec seulement un extrait c'est ça je comprends j'avoue que c'est plate toi c'est quoi la question c'est quoi que t'aimes le moins des réseaux sociaux mais dans quelle optique est-ce que c'est peu importe on peut se comparer aussi ouais ouais moi c'est vraiment le côté comparaison c'est comme la quote the comparison is the thief of joy puis c'est vraiment vrai moi sur mes réseaux mais mon instagram j'ai comme unfollow tout le monde tous les influenceurs que je suivais ou comme des gens avec qui je me suis séparé un peu puis c'est pas par hate ou pour avoir le ratio sur instagram c'est vraiment juste parce que j'arrêtais pas de me comparer sur les vues, sur les likes, sur les shapes puis comme ça me dérogeait un peu de mon but principal qui est juste d'être la meilleure version de moi-même fait qu'à ce niveau-là c'est plate puis aussi le manque de transparence justement ces gens-là que je regardais ben tu sais moi dans mon dans mon optique comme ils étaient tout le temps numéro 1 puis là tu commences à comme côtoyer un peu des gens puis tu réalises que c'est comme monsieur et madame tout le monde puis ça arrive que des soirs ils vont se pogner un cordon de crème lancée mais comme ils le diront jamais fait que quand toi tu le fais t'as l'impression que tu te sens mal parce qu'ils feel like shit mais je veux dire ces gens-là ils font autant que toi ouais puis tu sais tu vois juste eux ils vont juste pousser le plus beau puis le plus parfait ils ont l'air tellement heureux ils ont les angles là je suis le premier à abuser des angles puis des filters puis tout ouais pour l'esthétique mais aussi pour le côté comme le lifestyle comme ils vont juste montrer ah ils sont tellement heureux ils sont tellement ça puis tu te compares à eux mais tu sais c'est tough là à cause de ça ouais c'est quoi ton meilleur snack après le gym? nice j'aime ça on va plus en light dans la question ouais on va alterner là parce que c'est lourd là mon snack après le gym préféré j'aime aller m'entraîner plus en fin de journée après le workout ça va être mon plus gros repas de la journée souvent un souper on va pas qu'ils vont avoir le plus de carbs plus de protéines on va pas le plus lourd c'est là que je vais avoir le plus fin puis qu'il y a comme la fenêtre à l'anabolique que moi je pense que c'est vrai ouais c'est ça que j'allais dire mais c'est dépendant des études là ça dépend de... mais bref moi je crois pas à ça ouais mais moi j'ai déjà eu mon meal après ouais mais j'ai faim je reviens du gym j'ai faim j'ai du manger ouais mais t'sais c'est encore à cause des réseaux là moi je vois les bodybuilders après le gym ils mangent le plein ouais je sais mais comme mais ça fait du bien aussi là ouais c'est-à-dire que tu manges après ou avant exact moi aussi c'est après on s'entraîne pas mal ensemble des fois là mais je reviens puis c'est le souhait donc souvent ça va être une source de viande protéine avec des carbs patates douces c'est à moi de poser la question est-ce que c'était vrai amis, gars, filles qu'on était des amis au début on était-tu des amis? c'est moi qui pose la question on était des business partners ok mais encore ça veut dire quoi ça? la vraie vérité c'est que ça a quand même pris un temps avant qu'on commence à se date là ouais ça a pas été suite là c'est pour ça que t'sais vous, vous étiez tellement dans notre première vidéo les gens ils pensaient déjà qu'on était en train on pensait que c'était une date ouais mais c'était du travail littéralement du travail, du contenu on faisait du contenu c'est ça pis t'sais ça reste qu'au début c'était vraiment friendly mais comme il y avait de la tension un peu non attends ben est-ce que on était pas dans cette optique là moi j'étais en mode non je me mets plus mais moi c'est dur à justifier parce que je faisais deux heures et demie de route pour le contenu t'sais à quel point je voulais mon contenu mais en même temps ben t'sais exemple on se planifiaient des vidéos fait qu'on faisait comme trois vidéos en une journée on faisait un test test un vlog pis je sais pas une autre vidéo pis après ça je redescendais à Québec où j'ai un ami à Montréal fait que je descendais pis ça c'est for real pour real les premières fois comme on se voyait pas longtemps ouais c'était littéralement juste business fait que vous avez vécu nos comme premières dates ouais mais pour nous c'était même pas des dates encore mais maintenant on a comme vu mais t'es même passé du temps avec moi dans le fond ouais toi aussi non tu pourrais plus éviter mais on se textait full genre je pense qu'on pouvait juste vraiment cliquer rapidement nos deux personnalités c'était juste tu vois ouais on s'est complètement bien on s'est complètement bien mais c'est ça t'sais au début on mentait pas là au début qu'on était juste amis parce qu'on était pas en couple non c'est ça ça a commencé à être plus t'sais les t'sais les non mais c'est fuck j'sais plus ce qu'on parlait hum la mitiga fille ouais mais les deux comme ouais non c'est ça ouais mais c'est pour ça au début je pense moi je pense c'est pour ça ouais couper ha 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 j'ai une question madame de vos mais non c'est ça pour dire que ouais on est comme on se date officiellement depuis genre fin janvier mettons on se date avant d'être en couple ah oui oui mais mettons on est en couple fin janvier mettons on se date depuis décembre ça a pas été long là mais je veux dire on passe notre temps ensemble on a les mêmes passions nos objectifs ils se ressemblent ils se complètent bien même mode de vie pis comme on j'allais dire on s'aime mais on s'entend bien en tout cas ça a pas été long comme le début de dating on met ça officiel parce que ça enlève un stress pis je veux dire tu peux plus enjoy là prochaine question next question la chose la plus difficile à délai avec le gym c'est moi qui commence? ouais ok ben cette question là je pense que c'est vraiment une question verte comment je vais répondre c'est la constance même moi personnellement qui fait ça de sa vie le gym ben tout tourne autour de ça exemple tout dépendant de mon mood lors que j'y vais il y a plein de variantes encore une fois qui font ça que des fois mon intensité est pas égale à chaque gym pis je devrais tout le temps vouloir plus me dépasser pis l'intensité à 110% on dirait qu'il y a des fois que je laisse le contenu comme prendre le bord ou mes émotions ou mon mood fait que j'ai comme des walk-out à 80% donc c'est pas optimal fait je trouve que c'est juste ça qui est tough de tout le temps être numéro 1 au delà de toutes les genre c'est temps pas clair là ceux qui ont compris j'espère que vous savez comment moi je dirais plus c'est un peu body dysmorphia là j'essaye jamais pis pour vrai je me regarde au miroir une journée aïe je suis vraiment trop mince j'ai pas de muscles après ça oh my god j'ai goût de cut oh my god j'ai goût de bulk c'est juste gossant parce qu'on se voit pas la manière qu'on se voit pis c'est aussi avec les réseaux on se fait dire il y en a qui me disent c'est quand que tu cut plus short je pense que le point numéro 1 aussi c'est qu'on se lève on se regarde on va au gym on se regarde mais tu sais quand tu te vois tout le temps tu vois pas le changement c'est ça tu vois les micro changements parce que tu te regardes tout le temps c'est peut-être un peu narcissique mais ça fait partie du monde du bodybuilding pis on se filme tout le temps pis je veux dire on travaille sur un produit c'est comme si tu fais des des tables de bois mais si tu regardes pas ton produit comment tu peux t'assurer qu'il est numéro 1 waouh quelle belle analogie merci wow non mais non mais pour vrai j'aurais dit autre chose tu sais que je voulais dire ça parce que le plus dur c'est vraiment de s'y mettre pis tu sais il y a tellement de stress moi j'en ai plein de clientes aussi toi aussi ils sont comme ah je suis stressée de commencer je sais pas j'ai peur de me faire regarder j'ai peur du jugement des autres pis pour de vrai les gens on a tout commencé quelque part on a tout commencé le gym à un moment donné c'était donc moi jamais je vais juger quelqu'un qui rentre pis personne devrait te juger non plus pis plus tu y vas plus tu deviens confiante au gym donc t'es de moins en moins stressée par rapport à ça pis je te dis c'est une addiction tu libères l'endorphine c'est juste pour compléter ton point qui est excellent de juste commencer je peux comprendre que des fois juste de se pointer dans un gym c'est épeurant pareil fait que mettons des tips commence avec les gyms commerciales plus monsieur et madame tout le monde exemple Econo fitness je pense que c'est tout là qu'on a commencé ou des gyms de ce type là achète toi un beau outfit pis des bons écouteurs et bon pis t'es parti ouais mais t'es dans ta bulle dans ces gyms là pis tout le monde c'est des débutants dans ces gyms là parce que veux pas quand tu vas polluer la piqûre dans 7 mois tu vas vouloir changer de gym pour upgrade les machines upgrade le lightning upgrade tout fait que va où est-ce que tout le monde commence tu vas te ramasser avec des gens qui sont comme toi qui débutent fait que c'est un judgment free zone pis si jamais y'a quiconque qui t'écœure tu m'écris les pétailes c'est ça t'es belle ok pourquoi j'sais pas ton code ben c'est ça non non c'est correct faut pas me cacher autre chose ben c'est à toi c'est le fun on va voir ça plus souvent ouais pour vrai y'a un qui dit comment calculer les macros my fitness pal ouais pis une balance ouais une balance ça va être full à savoir les quantités pis mais ça pour calculer les macros c'est my fitness pal ouais tu vas dans my fitness pal tu rentres tes aliments tu peux même scanner les aliments c'est super facile ça te donne exactement la quantité pour la quantité que t'as pésée fait que ça c'est pour moi en aimant j'ai commencé de même à apprendre avant que j'aille ma formation d'intuition pis tout ça pour avoir une bonne base là heuuuh vas-y hmmm tes top protéines on les monte-tu? ouais ok donc ça mes top protéines du moment moi c'est vraiment ces deux là c'est là pro HD vanille toi aussi hein attends mais moi j'ai hâte de dire ce que je vais dire ok pour HD vanille je la mets dans le yogourt grec ou dans mes smoothie bowls ou dans mes smoothies c'est super bon pis celle-là j'ai vraiment une addiction c'est la protéine de bœuf donc ça goûte pas le bœuf mais juste avec du lait des fois ça va être comme un lait au chocolat ou dans du yogourt ça va être comme un petit pudding ou même dans les oats moi j'adore ouais yo c'est ça que j'ai fait une découverte là parce que mettons dans mes macros récentement dans mon gruau faut que je mette comme 60 60 grammes c'est combien du coup? 30 grammes ouais ouais faut que je mette mettons 45 grammes de poudre de protéines donc une scope plus une demi-scope pis là j'ai mis en première scope de vanille pis là au lieu de mettre la deuxième je me suis dit je pourrais essayer avec le chocolat fait que ça fait comme un gruau marbré honnêtement si vous avez deux poudres de protéines dans le gruau essayez-le ça fait comme pas trop chocolat non c'est vraiment bon ouais mais c'est la même chose moi aussi j'aime pas les protéines sucrées XY saveurs sauf les yummy sport french toast ouais dans le gruau c'est vraiment bon encore une fois chef santé code fitlou ou ariandé si vous voulez avoir 10 ou 100 oeufs en ligne on va terminer avec la dernière question qui est aimeriez-vous déménager ensemble? moi ok guys it's a wrap donc on se revoit bientôt le prochain vlog philadelphique là on part dans deux jours on part dans deux jours on va planifier ça il va être A1 les batteries vont être chargées c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose on va fuser une gym pis le reste des activités sont pas encore planifiées mais ça va être un banger pour vrai j'espère que vous allez tune in on a A1 ça va être cool pis sur ce c'est un coutou complet la plupart de nos viewers ne sont pas abonnés à la chaîne abonnez-vous on apprécie énormément pis aussi derrière tous nos réseaux on est pas mal pareils partout fait que si vous nous aimez ici vous allez nous aimer ailleurs tiktok, instagram on va mettre ça dans la description donc merci beaucoup guys pis sur ce on vous souhaite une bonne fin de soirées, matinées et journée bah ouais, peu importe la main pis sans vous aime bye